bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment créer une introduction vidéo rapidement donc cette introduction vidéo je vais la faire avec animaker un logiciel que j'ai déjà présenté donc animaker c'est un logiciel qu'on peut utiliser gratuitement mais ici en l'occurrence comme on souhaite faire une introduction vidéo eh bien on va devoir probablement partir sur une version payante pourquoi eh bien parce que avec la version gratuite on va avoir un filigrane animaker qui va être sur la vidéo au moment où on va donc l'exporter alors dans différentes versions existantes moi je suis sur la version débutant pourquoi parce que ça permet d'avoir notamment les droits commerciaux et donc pour utiliser la vidéo j'ai ensuite les droits commerciaux d'exploitation de cette vidéo ça c'est très important donc c'est un forfait qui a 19 euros par mois alors bien entendu vous pouvez très bien le prendre un ou deux mois si vous en avez besoin et puis ensuite vous pouvez l'arrêter c'est pas forcément vous pouvez faire au mensuel ou à l'annuel donc si vous faites au mensuel vous faites le temps dont vous avez besoin et après vous pouvez arrêter donc on a beaucoup plus de possibilités avec la version débutante donc avec une version payante qu'avec une version gratuite qui va être utile pour tester l'outil mais pas vraiment ensuite pour pouvoir exploiter toutes les possibilités alors je vous mettrai le lien directement en description pour l'inscription vers la version gratuite et puis je mettrai aussi le lien si vous souhaitez les différentes versions qui existent du logiciel alors qu'on va retourner ici au niveau de l'espace projet donc on va créer une vidéo d'introduction on est sur la page d'accueil on va descendre et on a les différentes possibilités donc on peut faire des vidéos de dessins animés on peut faire des annonces vidéo on peut faire des mes fins des vidéos pour les réseaux sociaux bref on a pas mal de choses et ici on a les intros que l'on peut créer donc on peut voir les différentes intros qui se déjà au niveau des modèles on peut faire afficher tous les modèles existants au niveau de cette dernière et soit on part de zéro soit on peut partir sur un modèle déjà existant pour faire par exemple son introduction et on va dire pour sa chaîne youtube et en fonction on va voir ici donc on passe dessus on peut voir les différents effets qu'on va avoir avec notre vidéo d'introduction allez on va dire qu'on va partir sur celle ci je vais faire utiliser et donc ça va l'ouvrir directement dans l'espace vidéo donc ici je pars présenter l'espace et comment l'utiliser je l'ai déjà fait dans la vidéo créer une vidéo animée donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir cette vidéo je mettrai également le lien en description ça je montre tous les éléments qui sont directement autour et comment utiliser justement animé coeur là je vais vraiment focaliser sur la partie et la vidéo d'introduction donc on peut voir que si je lance ma vidéo d'introduction eh bien on a ici la bande son donc on peut modifier bien entendu et si je clique dessus je peux la supprimer je peux aller ici sur la bande son et choisir parmi l'ensemble des bandes sont qui sont existantes c'est pour ça c'est intéressant d'avoir là une version payante parce qu'on va avoir accès à toutes les bandes sont sont présentes dans le logiciel et je crois qu'avec la version payante c'est près de trente mille bande son on va pouvoir utiliser donc ça fait quand même un bon choix on va pouvoir avoir un sacré choix ensuite on va avoir ici la possibilité bien entendu comme pour tout de changer le nom on va indiquer ma chaîne youtube on peut choisir parmi tous les éléments donc si on veut changer la vidéo derrière on peut le faire ici on va par exemple sur vidéo on a toutes les vidéos disponibles si on veut changer la musique donc c'est ici si on veut changer un effet si on veut ajouter un effet visuel dans la vidéo par exemple un carreau qui craque ça n'a pas vraiment d'intérêt mais peu importe on va pouvoir également l'ajouter donc ici en l'occurrence ça positionne l'effet visuel dans la vidéo et en fonction eh bien on peut ici le modifier au niveau de la ligne de temps voilà on peut le mettre dès le début on peut le mettre au bout de quatre secondes si on veut ça ce sont toutes les possibilités tous les paramètres qui existent avec animé coeur donc soit on crée quelque chose de simple et puis on exporte directement toi on va ajouter encore deux éléments visuels parmi tous les éléments visuels qui existent donc les arrière-plans le texte les accessoires disponibles les différents personnages animés bref on a vraiment une multitude de choses qui vont être possibles on peut donner un nom à sa vidéo pour l'enregistrer on peut partir sur le montage light c'est à dire qu'on va avoir moins d'options au niveau du montage de son introduction donc soit on part de zéro soit on prend un modèle et avec un modèle bon c'est beaucoup plus rapide et vous avez vu que les modèles il y en a énormément je peux retourner ici sur cette première version qui concerne en fait les modèles prédéfinis et dans les modèles prédéfinis je peux reprendre un modèle qui m'intéresse si je veux ici rechercher un modèle en particulier je vais rechercher parmi plus de cent mille ressources donc ça va rechercher parmi les modèles ça va rechercher parmi également les accessoires les personnages bref ça va rechercher parmi tout et une fois que c'est prêt eh bien je vais sur publier je vais télécharger la vidéo choisir le format c'est pour ça également c'est intéressant d'avoir la version payante parce qu'on va avoir ici je suis en full hd donc je peux exporter en haute définition et ensuite je vais cliquer sur télécharger pour récupérer ma vidéo et on peut voir si ça va à même côté puisque je n'ai pas d'éléments payants dans la vidéo et comme ma version d'anime maker est déjà une version payante pour reprendre ma scène pour voir à quoi ressemble on a ici l'animation au niveau du nom alors à noter bien entendu on peut le faire bouger on peut le faire arriver comme on veut si on veut lui faire faire une action par exemple si je fais appliquer on voit qu'il va y avoir un mouvement on peut faire un mouvement au niveau du texte et au niveau de tous les éléments qu'on va ajouter dans la scène donc c'est par exemple maintenant je reprends ici au niveau de ma scène eh bien on peut voir que ça a donc créé un effet au niveau de l'écriture ça l'a fait se déplacer bref c'est assez simple on peut repartir d'un modèle ou faire sa propre introduction très rapidement en partant de zéro avec le céline maker vous pouvez également regarder mon autre vidéo sur comment créer une vidéo animée avec le logiciel merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo